Jean-Jean Rard, bonjour. Nous sommes heureux de vous rencontrer aujourd'hui pour la sortie de votre livre l'épopée d'un trame vicinal entre Spa et Verviers. Trois ans de travail. Quel est votre sentiment aujourd'hui maintenant que vous tenez cet ouvrage dans vos mains ? Naturellement, je suis très heureux d'être arrivé au terme de cette longue étude, cette recherche iconographique qui a duré 21 ans et ce travail de rédaction qui, comme tu viens de le dire, a duré trois ans. Je suis heureux parce que c'est une ligne vicinale et qui dit vicinale dit petit village, dit campagne, et j'ai rencontré des gens fort attachés à cette région. Nous sommes Place de la Victoire à Verviers, devant la gare de Verviers Centrale. C'est ici que se trouvait le terminus du tram qui allait de Spa à Verviers. C'est à partir de 1912 que ce tram est arrivé à Verviers, mais rue Avey dans un premier temps et à partir de 1930, à cet endroit, donc Place de la Victoire. A l'hôtel des Ardennes, il y avait un dépôt de colis. Et ces colis étaient destinés aux hôtels et aux magasins de la région, donc entre Verviers et Spa à Pôleur, Jean-Sterre, Balmoral, Piège. À partir de la Place de la Victoire, la ligne vicinale empruntait la ligne du réseau des tramways Verviers-Toyes, et ce, jusque l'avenue du Chêne à Uzi. Avenue du Chêne, la ligne vicinale quittait le réseau des tramways Verviers-Toyes. Après la montée de la bouquette où, au sommet, nous avons vu une attache de tram sur la façade de l'électricien Lowe, des vestiges de l'époque, le tram se dirige vers Teux. La ligne possédait trois sites propres. Le premier étant à Jean-Sterre, où nous trouvons devant l'abri en béton qui protégeait les voyageurs des intempéries. Puis traversait la route pour entamer la descente vers Pôleur. Plusieurs arrêts étaient prévus pour desservir les localités, les hameaux. L'arrêt de Pôleur était très important, car le tram était le seul moyen de transport pour desservir cette importante localité. Nous sommes devant l'hôtel de la Hogne. La sous-station de Tiège transformait le courant alternatif en courant continu. Le courant continu avait été choisi pour les motrices, car les moteurs sont plus robustes et plus saines. Nous sommes devant l'hôtel de la Charmine. Un arrêt du tram est prévu en face de cet hôtel. Nous nous dirigeons vers Herbespil, le point le plus élevé de la ligne. La maison du chef de dépôt et du service administratif. A cet endroit se trouvait un grand faisceau de voie. Les motrices pénétraient dans le hangar grâce à six portes. Les plans du pavillon de Balmoral ont été dessinés par l'architecte Georges Aubé en 1909. Georges Aubé avait dessiné les plans de la citadelle de Namur et du casino de cette ville. Le long de la route de Balmoral, trois petits pavillons permettaient aux promeneurs de s'abriter. Les villages tels que Pôleur, Tiege, n'avaient à l'époque aucun moyen de communication. De plus, le site de Balmoral allait se créer. Donc il était aussi important de renier la guerre de Spa à ce site de Balmoral qu'on appelait Spa Extension. Bonjour Jean Rard, quel âge avez-vous ? J'ai 68 ans. 68 ans. Et aujourd'hui, tout compte fait, vos livres, c'est le fruit d'une passion. Et cette passion, elle est née peut-être de la rencontre d'un professeur auquel vous dédiez ce livre. Certes, la rencontre avec Maurice Maréchal, mon professeur de rhétorique à l'Athénique de Verviers, a été très importante. Il m'a appris à disserter, il m'a donné le goût de l'écriture. Je ne saurais oublier le grand service qui m'a rendu et qui a joué un rôle important dans toute ma carrière professionnelle. Vous êtes un homme heureux aujourd'hui. Oui, je suis très heureux. Vous savez, avoir écrit 13 livres en 21 ans, c'est un travail de longue haleine, un travail passionnant. J'ai rencontré beaucoup de gens et je ne voudrais jamais effacer cette page de ma vie. Et vous m'avez dit que ce qui était important pour vous, c'est de laisser une trace pour les générations futures. Le devoir de mémoire régional est terriblement important. Oui, mais je ne suis pas le seul à travailler avec cette optique, avec cette ambition. D'autres auteurs travaillent dans ce sens. Et c'est un grand plaisir et un grand bonheur de pouvoir assurer une certaine mémoire pour tous ceux qui nous suivront. Merci, Jean-Claude Charard. Et on se réjouit de se plonger dans votre livre. Je te remercie, Christophe. Je te remercie, Christophe. Je te remercie. Sous-titrage ST' 501